Bonjour à tous, parlons d'Europe avec la Maison de l'Europe de Tours, Centre d'Information Europe Directe. Cette semaine, je reçois Pierre-Yves Mongeal. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Alors, vous êtes professeur de droit à l'université de Tours, vous êtes spécialiste du droit de l'Union Européenne. Et la semaine dernière, nous avions commencé à parler de la Grande-Bretagne, des relations de la Grande-Bretagne avec l'Europe. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à ce qui est dans l'air du temps et qui est sur la table depuis le 19 février. Le Brexit, la possibilité pour l'Angleterre, pour le Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne. Alors, que s'est-il passé ? La date du 19 février, c'est une date qu'on retient. Il s'est passé quelque chose ? Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé le 19 février ? Bien sûr. Alors, c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Les relations entre le Royaume-Uni et l'Union Européenne sont davantage fondées, je crois, sur une sorte de mariage de raison plutôt qu'un mariage d'amour. Et parfois, les mariages de raison peuvent conduire à un divorce. Et j'y reviens dans un instant, mais la date du 19 février 2016 est extrêmement importante, puisque est en jeu la question de la sortie du Royaume-Uni. Et je crois que David Cameron n'est pas du tout prêt, ne souhaite pas la sortie de son pays. Pourtant, c'est lui qui a lancé le bébé. C'est lui qui a lancé le bébé, mais je crois pour de très mauvaises raisons. Alors, pourquoi il n'est pas prêt ou pourquoi il ne veut pas la sortie du Royaume-Uni ? D'abord, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à peu près 50-55% des exportations, disons-le ainsi, du Royaume-Uni atterrissent dans les États membres de l'Union Européenne, avec toutes les facilités qu'accorde le droit du marché intérieur. C'est la plus grosse place financière européenne, et s'il y a une sortie du Royaume-Uni, ça peut avoir des conséquences sur cette place financière. La Chine, les États membres de l'UE, les États-Unis sont très hostiles à l'hypothèse de la sortie du Royaume-Uni. Tout ça, David Cameron le sait. Mais, ce qui est en jeu, et c'est pour ça que c'est une mauvaise raison, c'est que l'Europe a bon dos pour permettre aux hommes politiques de nos grands pays membres de l'UE de défendre, tout simplement, leur position. Qu'est-ce qui est en jeu pour David Cameron en 2015 ? C'est sa réélection, au sein de son parti, le Parti conservateur, et en tant que Premier ministre. Mais il faut qu'il soit soutenu. Or, dans son parti, il y a beaucoup d'eurosceptiques. Donc, il donne le change. Et il dit, vous me soutenez, y compris vous les eurosceptiques, et je vous donne un élément pour justifier votre soutien. J'organise un référendum. Alors, non pas sur la sortie du Royaume-Uni, mais sur le maintien. Ce qui est assez différent. C'est plus rusé, oui. Du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et il s'est pris des pieds dans le tapis. Parce que s'il veut encore exister politiquement, il doit tenir son engagement. Alors, ne souhaitant pas sortir du Royaume-Uni, les États membres de l'UE ne souhaitant pas que le Royaume-Uni sorte, il faut quand même essayer de trouver un compromis qui donne l'impression au peuple britannique que la sortie du Royaume-Uni n'est pas une bonne idée. Et la réunion du Conseil européen du 19 février a porté exclusivement là-dessus. Quel statut nouveau peut-on donner au Royaume-Uni, qui lui confère une situation particulière, justifiant qu'un référendum de sortie serait une mauvaise idée ? Et donc, le Conseil européen du 19 décembre, pendant deux jours de réunion soi-disant intense, en fait, c'est programmé depuis le mois de novembre 2015, a adopté ce qu'on appelle un arrangement entre le Royaume-Uni et les États membres de l'UE. Un arrangement qui pose à la fois un problème juridique, je pourrais peut-être l'évoquer, mais qui, sur le fond, correspond aux exigences et aux attentes du Royaume-Uni sur quatre points. Alors, on va voir les quatre points, mais quand j'entends ça, je me dis, une fois de plus, les Anglais ont gagné. Les Anglais ont gagné une négociation une fois de plus. Les Anglais ont gagné une négociation une fois de plus, mais on a vu la dernière fois que c'était, j'allais dire, monnaie courante, et que depuis une vingtaine d'années, le Royaume-Uni est en capacité à négocier la particularité de sa situation en tant qu'État membre. À 13h15 sur RCF, vous avez rendez-vous avec l'Histoire. Véronique Alzieux et ses invités vous invitent à revivre une année, un événement, qu'il soit religieux ou historique, sous forme de feuilleton quotidien, créant ainsi une série pleine de rebondissements. La suite de l'Histoire, du lundi au vendredi, à 13h15. La joie se partage sur RCF. Alors, retour aux Anglais et la tentation du Brexit. On vient de voir la négociation qui a eu lieu entre l'Union européenne et les Anglais. Et vous m'avez dit quatre points de négociation. Est-ce que vous pouvez nous les expliquer ? Alors, il y a quatre points de négociation, alors qu'ils sont peut-être d'inégale importance, mais qui vont permettre à David Cameron, au moment du référendum qui est prévu le 23 juin prochain, de dire à son opinion publique, aux électeurs, « Écoutez, nous avons bien négocié, c'est peut-être pas utile de sortir. » Alors, quels sont les points qui ont été négociés ? Le premier concerne la gouvernance économique et la zone euro. Cameron confirme qu'il est hors de question qu'il soit soumis aux règles générales liées à la gouvernance économique, et surtout qu'il est hors de question que le Royaume-Uni intègre la zone euro. On le savait déjà. Deuxième élément, très important. David Cameron a beaucoup insisté pour que l'on renforce la compétitivité dans l'Union européenne. C'est son cheval de bataille depuis des années. Et là-dessus, l'arrangement conclu entre le Royaume-Uni et les 27 États membres est très précis. Au fond, Bruxelles fera tout pour renforcer la compétitivité au sein de l'Union européenne. Troisième élément, qui se décline en plusieurs points, mais je vais très vite, c'est la question de la souveraineté. Le Royaume-Uni veut conserver, au fond, sa souveraineté, son identité dans l'Union européenne. Très symboliquement, alors même si juridiquement c'est un peu plus compliqué, très symboliquement, il a obtenu que cette fameuse formule que l'on connaît, ce mantra européen, une union sans cesse plus étroite entre les peuples, disparaisse lorsque seront, un peu plus tard, renégociés les traités européens. C'est très symbolique. Et j'ajoute qu'il a également négocié un certain nombre de points sur la place des parlements nationaux et le contrôle de subsidiarité. Je passe là-dessus. Et puis enfin, point important aussi, qui est assez curieux, que je trouve, le Royaume-Uni a négocié fermement pour, je dirais, relativiser les droits sociaux attachés aux personnes qui circulent librement dans l'Union européenne. Au fond, des citoyens européens qui s'installent au Royaume-Uni ne pourront bénéficier des aides sociales britanniques qu'après quatre ans de présence effective et régulière dans le Royaume-Uni, ce qui constitue quand même une entorse à tous les acquis sociaux et à la libre circulation des personnes. Voilà ce qui a été négocié. Donc, fort de cela, David Cameron pourra dire à son opinion, pour le 23 juin, « Écoutez, j'ai négocié ce qui a été négociable. Notre place dans l'Union européenne est suffisamment confortable et confortée. Interrogeons-nous, est-ce que c'est bien utile, finalement, de sortir de l'Union européenne ? Car au fond, on est gagnant pratiquement sur tous les tableaux. On n'est pas dans Schengen, on n'est pas dans l'euro. On relance la compétitivité économique, la libre circulation des personnes est remise en cause. On n'est peut-être pas si mal là où on est. » « Est-ce que la population britannique peut être séduite par ça ? » « Je n'en suis pas sûr. » « C'est la question que je me pose en entendant. » « Mais je me pose exactement la même question. Alors, il faut toujours se méfier des sondages d'opinion. Là, je n'y crois pas un seul instant. Mais néanmoins, je pense que les Britanniques peuvent être séduites, effectivement, par une sortie. C'est intéressant parce que si, effectivement, le référendum du 23 juin conduit à un maintien du Royaume-Uni, l'arrangement que j'évoquais à l'instant du 19 février va entrer en vigueur dès le 24. C'est-à-dire que tous les points qu'il a concédés, c'est un accord international. Alors, intéressant, c'est un accord international. Ce n'est pas une décision de l'Union européenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Cour de justice ne peut pas contrôler sa légalité par rapport aux droits de l'Union européenne. Or, il y a des points, à mon avis, très contestables. Et deuxièmement, c'est un accord qui est valable dès sa signature. Ça veut dire qu'il n'y a pas de ratification au niveau national. Donc, les parlements nationaux ne peuvent pas s'emparer de cela. Donc, c'est assez astucieux. Juridiquement, c'est assez scandaleux, à titre personnel, je trouve. Peu importe, le 24 juin, l'accord entre en application et ce qu'a négocié le Royaume-Uni deviendra effectif. Alors, si l'accord rentre en application le lendemain, est-ce que, par contre, s'ils sortent... Alors, voilà. Est-ce que le soir du 24 juin, ça y est, c'est terminé, les Anglais ne sont plus dans l'Union ? Non, ce n'est pas terminé, parce que là, il y a quand même des contraintes juridiques qui s'imposent aux Britanniques. Donc, effectivement, le scénario est inverse. Les Britanniques votent pour la sortie, ou plutôt pour le non-maintien. Le Royaume-Uni sort le 24, et il annonce que le peuple britannique a statué contre le maintien du Royaume-Uni. En fait, il y a deux hypothèses. La première, qui pourrait être effectivement extraordinaire, c'est celle où David Cameron renonce à négocier la sortie. Après tout, politiquement, il pourrait le faire. Juridiquement, ça resterait à vérifier, mais je pense que c'est un référendum consultatif. Ce n'est pas un référendum qui serait juridiquement contraignant. À vérifier, peut-être. Sinon, la logique voudrait que le 24, donc dans cette hypothèse, si le référendum prononce la sortie, David Cameron, s'il s'engage, devra négocier cette sortie. Et là, on devra appliquer l'article 50 du traité sur l'Union européenne qui concerne la procédure de retrait. La procédure de retrait, c'est quoi ? C'est une convention, un traité, qui va être conclu entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Cette négociation va durer plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Et dans ce traité, on devra prévoir les conditions de la sortie et donc le nouveau statut du Royaume-Uni. Et donc, le Royaume-Uni, ex-État membre, sera donc un nouvel État tiers. Donc, tout ça devrait être organisé. Ça peut prendre plusieurs années. Donc, le Royaume-Uni, enfin, en tout cas plusieurs mois. Donc, le Royaume-Uni ne disparaît pas de l'Union européenne le 24 juin, si le référendum prononce la sortie. Il y aura une période de négociation entre l'Union européenne, Bruxelles donc, le Conseil européen notamment, et le Conseil des ministres, et le Royaume-Uni lui-même. Et on ne serait pas à l'abri d'un retournement à nouveau, après tout ? On ne serait pas à l'abri d'un retournement. Imaginons que David Cameron, pour des raisons diverses, quitte sa fonction de Premier ministre, ou que des élections soient finalement désavantageuses contre lui. On pourrait très bien imaginer une autre formation politique qui renonce. Ce serait sans doute politiquement compliqué à assumer pour le successeur de David Cameron. Merci beaucoup pour ces explications sur cet enjeu que nous allons vivre cette année, de cette tentation du Brexit. A bientôt. Merci. Au revoir à tous. Merci. 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 Merci.